Ce soir, à Occupation Double. C'est quand même fort que tu dises à un gars moi je me vois vraiment avec toi pis qu'après tu serais capable d'aller jouer à sauter mouton dans différents lits avec trois autres gars. Comme j'ai dit en entrevue, j'ai joué une game de poker là-dessus, je me suis mis en ligne avec rien à manger. Mais là, je veux dire, on en fera pas un peu avec l'attente. Non, non, mais non, mais... T'es m'attente un peu? Est-ce que ça veut dire que je vais juste aller? Peu importe ce qui a été dit ou ce qui a été fait, moi je pense pas de ça, pis je m'en fous. C'est le style-là que je voulais te revoir vraiment. Right. Non, on va pas, on va pas pour un calme. Moi je suis désolée si j'en ai blessé un ou deux, mais... Ou trois. Ou trois, là. Mais tu vas te boucher encore plus de ce que je pensais. Les rapprochements d'Occupation Double vous sont présentés par les produits coiffants Pantene. Pantene, pour coiffer vos cheveux sans les endommager. Mazda est fier de vous conduire à Occupation Double. Les yeux ont croisé les miens. Déjà je n'y pouvais rien. Et quelque part nous t'ont fondu à semer le trou de l'Une Occupation Double. Bonsoir, ici Joël Legendre. Je suis présentement au Faubourg-Pointeau-Prairie et je vous souhaite la bienvenue à l'heure de vérité d'Occupation Double. Ce soir, tous nos candidats sont réunis pour une dernière fois. C'est un moment unique pour eux de mettre au clair tout ce qui s'est passé au cours des dix dernières semaines. Plusieurs d'entre eux ne se sont pas revus depuis leur sortie des maisons et ont besoin d'explications. Le souper que vous verrez leur donnera, et vous donnera, plusieurs réponses. Hey, nous deux à chaque fois! C'est magnifique, ta prochaine! C'est ridicule. Ridicule. C'est trop... C'est même pas ça dans un point. Surtout, je leur disais tout en plus ce que j'entendais Alex. Il a parlé à mon père pendant 45 minutes au téléphone. Il a vu maman au centre d'Aché sans parler pendant une heure. Il a sorti deux fois avec ma soeur. Hein? Crème! Fait que... Il est dans ma famille, là. Oh Dieu! Il est dans ma famille! Allô les garçons! C'est Kato! Je suis contente de te voir aussi! C'est belle! Salut! Salut! Bonjour. Bonjour. Tu penses à tellement toi, là? Moi aussi. C'est pas incroyable, comment les gens ils regardent ça, comment les gens ils prennent ça à coeur. Ben oui, ma belle! Ça va! Hey! Ah! 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 Salut, vraiment! Allô, mes amis, ils ont écouté l'émission, là... Tu sais, quand je gagne, ils ont pété ma table, et si... Ils étaient torsonus devant ma grand-mère. C'est toi aussi! Hey, salut! Je mérite pas! Ah! Est-ce que tu t'es écouté, mon gars, hein? Tu me dis... En certaine, tu me dis ne quitte pas ta voix. Ça arrive dans un bar, hey, salut! Dans le Québec, c'est comme si tu connaisses, là. Ben, j'ai vu les amis à la gare. Tu sais, moi, ma grosse bulle, je suis comme... Qu'est-ce que je fais, là? Puis, à un moment donné, genre, je touche dans un bar, OK? Je tombe face à face avec une fille, je dis, Ah! Je la connais, tu sais! Je dis, salut, ça va? Je la sers. Je dis, c'est où je te connais? Elle dit, tu me connais pas? Oui, c'est vous qui connais! Alexandra! Alexandra! Wouuuu! 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 Thank you! Jigli-do! Hey! Hey! Jessie, elle peut me trancher la gorge. Non, je suis toute baqué, man. Ah oui? Non, mais... Elle peut pas jouer! Non, mais... On est moi, Terliande, puis Alexandra qui tue pour toi. C'est-tu le bataire, encore? Oui! Ah, puis le nom, le... Les gars! Non, c'est à la fois, c'est... Moi, c'est même pas par rapport à ça. Il y a tout le monde qui a... Wow! Ils sont au point qui fasse! J'allais aller à la roue, là. J'allais de… Il y a quoi? Moi, c'est quand je suis content de mettre avec moi, hein! Il y a toute beauté! Bonsoir les filles, bonsoir les filles Bonsoir les filles, bonsoir les filles Oh Alex, bonsoir les gars C'est une petite la rigueur Merci Bonsoir, bonsoir C'est vraiment un plaisir de vous retrouver tout le monde Alors ce soir, comme les enjeux sont moins importants, la victoire est maintenant acquise Je pense qu'on peut se dire les vraies choses On peut se dire la vérité, toute la vérité, vous croirez pas à ça, mais l'émission s'appelle l'heure de vérité Incroyable Oui, alors bon appétit Commençons Ce que j'ai pensé vous offrir en entrée C'est un résumé de l'histoire d'amour de notre couple gagné Regardons ceci disease C'est un résumé d'amour, c'est comme ça C'est une vision Et c'est beau. Et c'est bon, c'est un moment là-dedans. Oh! Wow! Damn! C'est intense, hein? Yeah! Wow! Elle a su, dès la première semaine, par sa pureté et par sa douceur, me charmer. Puis elle me donne envie de me réveiller avec elle tous les matins. Ce soir, ce n'est que le début de l'aventure. La personne que j'ai choisie, c'est Stéphanie. Comment vous sentez-vous au lendemain de cette grande victoire? Je me sens embarquée, puis je suis bien fière de ça. Je suis bien contente. Je me sens bien, je me sens légère. Je me sens libérée. C'est sûr que ça va faire de bien de sortir, puis pouvoir voir le monde extérieur. Quand et comment s'est passé le déclic entre vous deux? Je pense qu'on avait une attirance un vers l'autre, c'est sûr. Je pense qu'à Sainte-Lucie, j'ai vraiment passé un beau voyage, puis ça a vraiment changé l'optique que j'avais du jeu en général. Avez-vous toujours été sûr l'un de l'autre ou s'il y a eu des moments de doute? Moi, je pense que Stéphanie a douté pas mal plus que moi j'ai douté d'elle. En tout cas, c'est ce que je pense, puis ce qu'elle m'a dit un peu. Je pense que c'est l'atmosphère, puis l'ambiance qui me fait douter, le contexte de séduction entre Sainte-Lucie, puis dans les derniers moments, dans le fond, sans nécessairement avoir douté de Gabriel, mais avoir douté de tout en général. Réalises-tu enfin la victoire? Non, non, je réalise pas encore. Tu sais, c'est pas comme si tu grattes un gratteux qui fait... Tu sais, je veux dire, c'est tellement long comme processus, là, que... C'est un long gratteux. C'est un très long gratteux. Il y en a qui aiment ça gratter, mais ils viennent ici, ils vont être contents. Est-ce que tu réalises la victoire? Bien, je réalise que c'est la fin, là, que c'est fini, puis que ça fait du bien. Je repars dans mon char jusqu'au lac, puis je redescends à Montréal, ça me dit ça, puis... Ça fait du bien, là. Pourquoi Gabriel a choisi Stéphanie, selon vous? Bien, moi, je le sais, là. C'est deux contraires, puis c'est équilibrant. Non, non, mais pareil. À l'hôpital, oui, à côté pimenté, pas à peu près, mais pareil. À l'hôpital, très, très, ouais. Les deux sont marginales, mais ils sont quand même plus dans l'énergie. Vous avez vu se passer une glace quand elle a le show, là, puis... Catherine, avec le recul, est-ce que tu es toujours satisfaite de ton choix? Oui, je ne regrette pas du tout mon choix, là. Tu sais, c'est sûr que c'est plate. Si j'aurais pu, j'aurais aimé ça que tout le monde finisse, là. Mais là, j'avais un choix à faire, là, puis je ne le regrette pas du tout, là. Qu'est-ce que vous pensez du couple gagnant? Moi, je suis contente. Oui, j'ai des loges à leur sujet. Oui. On est très contents. Moi, je ne le cacherai pas, c'est ce que je faisais depuis le début. Moi, je pense que quand on suit notre coeur, on peut tout le temps gagner, puis vous l'avez prouvé, là. Après la pause, il y a de la jalousie dans l'air. C'est moi qui voulais voir, là. Le premier soir qu'elle sentit, c'était avec Carl, il y a des 7, 3, 6 mois. Des choses comme ça. C'est juste que tu es là que je voulais t'en voir, vraiment. Right. Et Kim règle ses comptes avec Carl. Ah, mais ce n'est pas juste moi, là. Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas parlé d'autres mondes qui t'ont mis dehors, eux autres, avec. Le Mazda CX-7 fait beaucoup de bruit auprès des experts. Et pourtant, tout a commencé par un simple murmure. Le Mazda CX-7 2008, avec moteur à injection directe et turbocompresseur, offert à partir de 32 095 dollars. Le Mazda CX-7, le véhicule utilitaire sport multisegment acclamé par la critique. Du vroom vroom, dans les moindres détails. Les GELCAP à action rapide Tylenol, avec des fentes perforées brevetées, commencent à libérer le médicament en quelques secondes. GELCAP à action rapide Tylenol. Action rapide, soulagement rapide. GELCAP à action rapide. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Je me sauve dans le sud! Dans le sud? Mettez-moi le temps des fêtes. C'est pas mon fort. Participez au concours Dan en Caval de Vacances Transacts. Vous pourriez vous envoider dans le sud avec cinq de vos amis. Inscrivez-vous au danencaval.com Allô? Excuse-moi Nicole, je ne peux pas te parler maintenant. Je suis au funéraire de mon mari en ce moment. Marc Labrèche, dans un film de Denis Arcand. L'âge des ténèbres, à l'affiche dès le 7 décembre. Cette année, Destination Tendance vous amène dans la magnifique ville de Québec. Vous êtes une femme de 18 ans et plus et vous avez envie d'un changement de look, alors inscrivez-vous sur le site destinationtendance.com. Les candidats de Chanceux vivront une expérience de rêve dans un hôtel branché où nos experts beautés revendront leur look. Et cette année encore, nous regarnirons leur garde-robe. Destination Tendance, c'est LA destination de la saison à TVA. Inscrivez-vous maintenant! Vous avez peut-être déjà entendu ces sons. Ce sont les plus beaux du monde. À l'occasion du centenaire de Sainte-Justine, vous pourrez vous procurer ces produits dans tous les archambauds et les superclubs Vidéotron. Les profits seront versés au centenaire de Sainte-Justine pour que chaque petit son devienne un hymne à l'espoir. Sainte-Justine, 100 ans à faire grandir la vie. Jusqu'au 9 décembre, écoutez Pierre Lapointe live avec l'Orchestre Métropolitain pour seulement 11 et 11. Et découvrez le tout dernier album de Céline Dion, Taking Chances, pour seulement 11 et 11. Archambaud et archambaud.ca, la seule destination pour tous vos cadeaux. T'es prêt à puis dormir pendant les cinq prochaines années? À changer quatre tonnes de couches à l'année? À avoir de la marte jusqu'aux oreilles? Ça pourrait être pays. Maman la scole. En primeur, ce lundi, 20 heures. Puis, à l'altimité. Le Québec attendait depuis longtemps la plus grande vente au pays. Je vous propose un autre, puis vous ne pouvez pas réfléchir. Vaisse la sélection de manteaux de toutes couleurs et grandeurs à seulement 129 $. Les prix sont abattables. Imaginez plus que 10 000 manteaux juste pour vous! Le compte à rebours est commencé, la mégavente est arrivée, toute la marchandise à moitié prise. Pourquoi payer plus? Achetez-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi que c'est bien. Plus de 8 millions de dollars qui doit être vendus! Économisez plus que jamais! La folle mégavente, ça se passe maintenant! Jusqu'à, 6 000 $. 540 à Rébouassa S. 38 79 Boulevard Tachereau. Bag, step et 1 et 2 et 3 et 4. Il y a aussi un autre couple qui a vu le jour à Occupation Double, Alexandra Carlianne. Et si vous voulez bien, je vous présente un résumé de votre histoire d'amour. Je ne suis pas agitant. Le gars le plus sexy, c'est Carlianne. Ben, depuis le début, c'est moche de coeur, puis en cow-boy, c'est fantastique. J'ai bien aimé Alexandra. Je trouvais qu'elle avait l'air de ne pas quand même tasse sur son cheval, avec ses grands cheveux longs noirs. Baissez l'intensité! Baissez l'intensité! C'est pour moi qui fais un cadeau. C'est toi qui m'enferme. Ah ouais, t'es complètement l'oeuvre! J'ai le goût d'être curé. Ah ouais, moi aussi, j'ai dit la même chose tantôt. Votre couple a beaucoup fait parler à l'extérieur d'occupation double. Elles sont tellement en photo. Ah! Ah, ils ont fait un cover! Enfin réunis! Wow! Elle est belle! Wow! Carlianne, pourquoi est-ce que t'as décidé de sortir, peu importe si c'était une élimination de gars ou de fille? Parce qu'en faisant ça, tu savais que veux, veux pas, c'était aussi la mort d'Alexandra dans l'aventure? Vraiment, t'as fait l'enr'oeil. Puis, de fil en aiguille, plus le temps avançait, je me suis aperçu que c'était vraiment quelque chose de fort que je ressentais pour elle. Puis, c'était totalement inutile de rester. Je me suis dit, bien, t'es inquiète, moi je vais quitter avec elle, puis on va voir ce qu'elle va donner après. Je pense qu'on a suivi nos éliminions. La deuxième journée, c'était pas mal tombé dans le panneau. Oui. Pour ma part, j'avais pas de stratégie en venant ici. Non. J'étais vraiment ici pour m'amuser. Puis, le plus important pour moi, c'était de rester fidèle à moi-même. Puis, c'est ça que j'ai fait du début à la fin. Donc, j'ai pas vraiment de justification par rapport à ce qui nous est arrivé. Mais je suis très contente du déroulement des choses. Puis, on n'a vraiment que des bons commentaires de l'extérieur. Puis, les gens ont aimé ça nous regarder. Puis, ça fait du bien de se faire dire des belles choses quand on sort de l'aventure aussi. Marc-André, Catherine, vous aviez dit que vous vouliez reprendre contact. Est-ce que vous l'avez fait? Oui, bien, quand je suis sortie à la radio, nous avons mis en contact. OK. À 94.3, quand j'étais là. Puis, ils m'attendaient comme en direct. Puis, oui, on s'est rappelé. Vendredi, on a eu la chance de parler longuement. Est-ce qu'il y a eu des rapprochements? Non, c'est pas vrai. Non, on ne s'est pas vus. C'était vraiment juste par téléphone. Par téléphone. Puis, ça a resté comme ça. Non, je n'ai pas de punch. Carl, est-ce que tu as revu Catherine? Oui, oui, c'est revu. Moi, j'étais partie à Cuba pendant une dizaine de jours. Puis, quand je suis revenu, elle venait de terminer sa tournée des médias. Donc, je l'ai appuyée aussitôt. Je suis arrivé à l'aéroport. Puis, c'est ça, on a... C'est revu comme ça. Donc, vous vous êtes revu. Oui, on s'est revu. Bien, jeudi sort. Vendredi un peu, samedi. Jessie, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis la fin de l'aventure? Tu ne sembles pas beaucoup apprécier, Gabrielle. Dans les commentaires à la radio, souvent, son nom revenait. C'est sûr qu'au début, j'étais vraiment pas contente. Parce que dès qu'on est revenus à mon retour chez moi, je me suis couchée à 6h le matin. J'ai toute écouté les émissions en rafale. Puis, d'avoir écouté les commentaires qu'il a dit sur moi, j'étais pas contente, premièrement. Parce que moi, j'ai jamais ressenti besoin de le descendre. Au contraire, parce que je savais que toutes les filles l'appréciaient. Puis, je me suis dit, ça me donne quoi? Moi, il ne m'intéresse pas. Ça me donne quoi de le descendre aux yeux de tout le monde. Puis, la phrase qui me restait dans la tête, c'est, il a fallu que je fasse un voyage. Puis, c'est avec ça que je l'ai fait. Ça m'a rentré dedans. Et de me faire dire que, bien, tu peux bien faire la face que tu veux, mais c'est ça que t'as dit pareil. Non, mais j'ai... Moi, j'ai été vraiment déçu. J'ai un voyage en Venise à faire dans la vie pour ne pas que je tombe sur ça. Ça se fait. Mais avec le fil du temps, oui, je suis rancunière. Oui, j'ai ce gros défaut-là. Mais l'aventure est finie. Fait que j'ai comme juste mis ça de côté. Puis, oui, les deux premières semaines, je te dirais qu'il n'aurait pas fallu qu'on ait ce souper-là après deux semaines. Ah, je te comprends. Mais avec le recul, puis tout ça, bien, c'est correct. Ah, je n'aurais vraiment pas utilisé les bons mots. C'est ça que j'ai dit, je ne me souviens plus. Non, mais c'est correct, ça l'a sorti sur le moment. Puis, c'est ça que tu pensais, c'est ça que tu as dit. Puis, c'est correct comme ça. Mais j'ai juste trouvé ça... J'ai été déçue. J'ai trouvé ça très plate. Non, je te comprends, non? 100%, je te comprends. Daisy et Thomas, est-ce que vous avez eu la chance de vous revoir? Non, mais c'est ça. Dès que j'ai eu l'occasion, j'ai rappelé Daisy pour savoir comment elle trouvait son retour, puis tout ça, prendre des nouvelles. Puis, c'est pas mal ça. C'est important pour moi aussi d'être avec mon monde. J'ai apprécié avoir le téléphone de Thomas aussi. Kim qui a appelé, Alexandra aussi. Écoute, c'est vraiment fun de recevoir ces téléphones-là. Veux, veux pas. Mais ça, ça a fait du bien aussi de prendre du sang pour moi. Mais je suis toute contente de vous revoir aujourd'hui. Pour que je vous le dise, puis toi aussi. Kim et Thomas, est-ce que vous vous êtes revus? Oui. Thomas, il est venu me voir cette semaine au salon. On était allé jouer au pool. C'était drôle. Je la cassais mon année cette année. Je suis arrêtée. Puis, je l'ai battu après. OK. Alors, on joue dans la même équipe. Sébastien et Alex, est-ce que vous avez l'intention de vous revoir? Oui. Définitivement. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Le hasard a fait que je l'ai rencontré ici, mais c'était certain que c'est une fille qui devait croiser mon parcours, puis je suis content de l'avoir rencontrée. Avez-vous des regrets par rapport à votre aventure d'occupation? Des remords? Moi, oui. Moi, à ma sortie, j'en ai. En tout cas, ça, c'est ça. Moi, oui, je pense par rapport à Jessie. Je pense que c'est une accumulation de fatigue qui a fait en sorte que j'ai sûrement agi comme ça. Puis, je l'ai regretté, vraiment. Mais ça s'est passé comme ça. Je ne peux rien y changer. Ça te fait du bien d'entendre ça? Comme je disais tantôt, j'ai comme passé par-dessus ça. Je suis contente de l'entendre. C'est le fun aussi qui m'en parle. Puis, on va sûrement avoir le temps de s'en rejaser aussi. On peut parler d'autres choses, hein, ça te parle? Oui, exactement. Je ne me dérange pas non plus, mais j'ai comme passé juste par-dessus. Puis, de l'entendre, je suis très contente aussi, pareil. Tu disais que tu avais des regrets, Carl? Oui, par rapport à des choses qui se sont produites à ma sortie puis aussi à des choix que j'ai faits. Pour ma part, c'est la soirée Casino qui m'a tué. Puis, je continue à penser, même si tu dis que ça aurait changé. J'ai toujours dit que tu aurais choisi Catherine ou Daisy ou n'importe qui d'autre. Même si ça n'avait pas été moi, si ça n'avait pas été Alex, ça aurait été correct. Je vais reprendre Alex. Mais je pense que la soirée Casino, elle a mal. Non, mais quand je veux m'expliquer là-dessus, parce qu'elle a mal été perçue cette soirée-là. Parce que quand j'ai explosé, ce n'est pas « nanana », il a choisi, il ne me choisit pas. Ce n'était pas de la jalousie. C'était juste de réaliser que j'étais dans un gros jeu et que j'avais bien de la misère à délire avec ça, d'être avec une personne, avec l'autre. C'est quand même un peu « on est ensemble » dans cette soirée-là. Puis, par la suite, au super d'élimination, ton point d'appui, c'est que tu as trippé à aller jouer au golf avec Seb. Des affaires comme ça. Non, je fais juste te dire que moi, j'aurais probablement réagi de la même façon, mais je ne me serais pas convaincu que c'était à cause de ça ou que c'était à cause de ça. J'aurais dit « ce gars-là, il me fait chier. » C'est une menace pour moi. C'est une menace pour moi. Moi aussi, j'ai des valeurs profondes. Je n'ai pas l'air d'une figurine Ken non plus. Oui, c'est ce que c'est à savoir. Puis de dire « je ne cherche pas un Ken qui cherche une Barbie. » Moi, je ne suis pas une Barbie qui cherche un Ken. Je ne suis pas une Barbie qui cherche un Ken. Je ne veux pas un Ken qui cherche une Barbie non plus. Puis je trouve que Ken, c'est exactement la même chose. Moi, je n'ai pas aimé. On ne sait pas parler. Ah, ma gueule, on parle de ça à d'autres choses. Tu m'as vu à dire « moi, je sais, mais là, c'est parce qu'on parle de ça. » C'est ça qu'on passe à d'autres choses. Ça fait deux mois, la Barbie et le Ken. Oui, je sais, mais on va revenir au présent avec le recul. Je suis bien content d'être ici et j'apprécie tout le monde. Oui, moi, j'ai eu un regret pendant l'aventure. Puis ça a vraiment été l'histoire de Ken, comme on en parle. J'ai aïe, j'ai complètement déraillé. Cette semaine-là, je n'étais plus moi-même. Dans le sens que cette nuit-là, il n'y a rien que je regrette. Après, on dirait que je me suis comme perdue là-dedans. Je ne savais plus comment me retrouver. Tu devrais sentir que j'étais une menace aussi un peu pour toi parce que tu t'avais peut-être associé à moi. Puis tu ne t'es pas dit pendant une seconde, je ne le défendrai pas, Carl, parce qu'on va peut-être être étiquetés ensemble. Donc, bye-bye, puis on va garder plus une valeur sur pour poursuivre l'aventure. Je te dirais que je n'ai pas pensé aussi loin que ça. Puis j'aurais peut-être fait un autre choix. Je me sens mal de penser que tu es responsable de ton départ parce que je t'aime. Puis je trouve que tu es un bon gars. Puis je trouve ça place. Comment ça finit? J'aimerais ajouter quelque chose. Oui? Si j'ai eu des regrets. Tout le monde qui a vu l'émission, je pense que savent tous de quoi je parle. À toi, oui. Dans le fond, j'ai eu beaucoup de feedback là-dessus. On m'a beaucoup étiqueté avant ça. Le mot «trui » est revenu moins souvent, je te dirais. Mais «tomka », ça a beaucoup fait très. Je l'ai pris avec le mot dans un sens, mais les gars le savent. Je regrettais beaucoup d'avoir dit des commentaires comme ça. Je me fais en dire que je suis un «tomka », ou un «tomka ». Est-ce que tu penses que ça vient de faire «bang » en plein de sens? Je voudrais m'excuser à Kim et à Jessie d'avoir dit ça. Je veux dire, c'était vraiment pourré. Dans le fond, le camion «tomka », je savais même trop que c'était à pouvoir venir. Parce que ce soir-là, mon gars, on parlait, puis elle était habillée en jaune. Puis on s'est sorti même pas là-dedans. Moi, je t'avais décidé que je ne suis pas le seul, il avait sorti des blonds. J'avais décidé que j'avais sorti quelque chose de jaune. J'avais décidé que je ne suis pas le seul, il avait sorti des blonds. Je n'étais pas là-dedans, par là-dedans! Tu m'en veux, tu es? Non. OK. Je ne sais pas. C'est moi qui voulais voir, mais le premier soir qu'elle sentit, c'était avec Carl, il y a des s'est passé la soirée. Des choses comme ça. Tu sais que je voulais t'en voir vraiment. Right. C'est vrai. On va pour un calme. Je suis sûr que c'est toi qui étais supposé m'appeler. Non, c'est toi qui étais supposé m'appeler. OK, on ne t'est estimera pas, c'est un appel. C'est toi qui tenais tant que ça à moi. Ah, toi, tu me l'as vu m'en voir. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Mais reste que je t'ai connu deux semaines. Non, non, j'étais aujourd'hui, je voulais t'en voir. Je t'ai vu après ça avec Carl, je t'ai vu des rapprochements. Ça fait que c'est quoi tu veux que je parle? Tu penses que moi, je vais être là, je vais être le cave qui va te dire, ben oui, je vais prendre mon deuxième. C'est correct, tu as couché à le cave. Tu sais, après ça, viens avec moi. Dans un instant, de nouvelles images font mal à Catherine. Ah oui, je me disais de bouillie chante en plus que je pensais. Et c'est peut-être la naissance officielle du couple Alex et Sébastien. Voici une première mondiale. Le rasoir Brown Pulse Sonic. Alimenté par une technologie sonique novatrice, la tête de rasage dynamique produit des milliers de micro-vibrations qui aident à saisir plus de poils à chaque passage. Ce qui fait du rasage Brown le plus confortable et le plus près jamais vu. Le nouveau rasoir Pulse Sonic de Brown à Pulsation Sonic. J'ai ultra marre, on croit que pour vous en donner plus, il faut en savoir plus. Aimez-vous mieux recevoir un cadeau ou ne pas en recevoir un? Le premier, là, en recevoir un. Les tests le prouvent. Les gens préfèrent recevoir des cadeaux que ne pas en recevoir. Simple et pratique. La carte prépayée ultra marre fait justement un cadeau idéal. Ultra marre. On vous en donne plus. Tous à l'ouest! Luke et Luke est de retour. On a 80 jours pour retrouver notre magot. Et les Dalton aussi. Luke et Luke. Avec un tel homme à leur tête, ses maudits pionniers sont capables de réussir. Avec les voix de Stéphane Rousseau et Rock et Belle Oreille. Prends ton plan, t'es pas cherché. Tous à l'ouest, à l'affiche de le 21 décembre. Pour que chaque repas soit une fête, voici Nutrigo de Flamingo. De la tendre viande blanche de poulet ou de dindon assaisonnée et enrobée d'une légère chapelure multigrains. Recherchez les emballages spécialement identifiés de Nutrigo et courez la chance de gagner un voyage familial. Aventure gratte à Orlando ou l'un des 2000 DVD Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Flamingo. La fête est servie. Toutes ces personnes qui travaillent, étudient, se divertissent et se détendent ont un point en commun. Elles participent à une étude clinique. Vous aussi pouvez contribuer à poursuivre la recherche sur des médicaments connus. Comment? En participant à des études cliniques dans un cadre agréable et détendu. Algorithme Pharma recherche présentement des volontaires de 18 ans ou plus, non-fumeurs ou fumeurs légers, pour une étude clinique. Pour tout savoir sur les études cliniques, appelez Algorithme Pharma au 514-381-2546 dès aujourd'hui. Ce mardi, le Québec des années 80 et 90 son flamme pour le hockey. J'avais une photo de la mère dans mon bureau. Je réveillais la duette pour la haïe un petit peu plus. C'était la guerre. Nos vedettes triomphent à l'étranger. Et la crise d'au cas éclate. Tiens, cette crise-là, on a donné la parole aux gens qui ont des choses à dire. Voyez la série Le Québec à la une. Deuxième partie, ce mardi, 21h à TVA. Une présentation de Québec Or. En présentation spéciale, c'est au tour de Shrek de fêter Noël. Avec la bande la plus joyeuse de l'année. En exclusivité. Ne manquez pas. Joyeux Noël Shrek. Dimanche 9 décembre, dès 19h à TVA. Prêt pour Noël? Dumoulin lance son super catalogue d'idées cadeaux en électronique et informatique. Voyez grand à Noël. Offrez-vous un écran plat HD, LCD ou plasma. Mettez-vous en plein les oreilles avec un ensemble cinéma maison. Dumoulin a le plus grand choix de caméras numériques et d'ordinateurs portatifs pour capter et partager tous les beaux moments. Quoi de mieux qu'une console de jeux vidéo pour s'amuser en famille? Le super catalogue de Noël Dumoulin. Pourrez découvrir les plus grandes marques en électronique et informatique. Au fait, on choisit Dumoulin. pour tout ce qu'il y a de mieux, pour moi. Merci à nos partenaires. Le groupe Allogio, Mazda, Germain-La-Rivière, Trévis, Énergie Cardio et Havre de paysage. Tu m'en veux, hein? Je t'en veux, quoi? Que tu reviennes là-dessus encore, je suis comme, non, merde, c'est pas ça. C'est comme troustrant parce que je suis encore obligée de me débattre. Ça n'en serait pas de fleurs non plus. On est en train de vérité. Non, je sais, car, mais je me suis débattue tellement souvent à cause... Non, mais c'est pas juste moi, là. Je comprends pas pourquoi t'as pas parlé d'autres mondes qui t'ont mis dehors, eux autres avec. Il y a plein de monde d'astiques qui sont là, puis qui prennent sa défense. Puis je dis, Chris, il y en a bien eu, là-dedans, qui a rien fait de pas correct. C'est moi, puis c'est moi qui se fait attaquer. Ça me fait chier. Il n'y a pas d'astiques pour moi quand tout le monde est en train de parler pour lui. Je suis comme, Chris, oh yeah! Comprenez tout. Je veux juste arrêter de m'en parler. C'est un sentimentale. En tailleur. C'est correct. On dirait que vous parlez pas pour vrai. Vous parlez juste en superficie, là. On va quand même pas la présence. On a tellement compris l'histoire de ce qui s'était passé. C'est vrai que ça passe à la télé. Personne ne vous en veut. Québec vous aime. Il y a rien à dire à part ça. Puis arrêtez de revenir là-dessus parce que ça n'a même plus d'esprit de rapport. Le dimanche de la semaine 9 a fait beaucoup parler. Il y a eu deux soupers d'élimination en même temps. Un chez les filles, un chez les gars. Les filles ont choisi d'éliminer Sébastien, comme on le sait maintenant. Comme Gabrielle était le grand gagnant, c'est la photo de la fille dans son enveloppe qu'il aurait dû quitter. Mais avant même que Gabrielle ouvre son enveloppe, Catherine a décidé de partir. Donc, dans quelques minutes, Gabrielle va nous dévoiler qui se cachait dans son enveloppe. Comment est-ce que vous avez trouvé l'élimination qui a élu Gabrielle grand gagnant? Moi, je l'ai trouvé quand même. Oui? Moi, j'ai trouvé ça correct. Je pense que Catherine aurait eu de la peine à voir ces vidéos-là par après. Puis elle n'aurait pas pu revenir sur sa décision. Puis je pense que c'était légitime qu'elle voit ces vidéos-là avant de prendre une grande décision comme celle qu'elle a dû prendre. Moi, justement, je n'ai pas trouvé ça correct du tout. Vous lui avez mis comme « En fait, go, débrouille-toi avec ça. » C'est quoi qu'il y a à choisir? Quand elle disait au souper qu'elle se sentait manipulée, que je l'ai vraiment compris comme ça, moi aussi, je n'ai pas trouvé ça correct dans ce sens-là. Je n'ai peut-être pas vu les émissions. Je ne parle peut-être pas en connaissance de cause. Mais ça reste que ça a été des agitements qui ont été faits pareils. Ce qu'ils ont montré, je trouvais que c'était hors contexte complètement. C'est ça qui m'a fait le plus capotée. Parce que moi et Seb, je suis convaincue qu'on est probablement les deux personnes qui l'ont le plus aimée et la plus supportée. De mon bord, j'ai été comme la petite sœur. Je l'ai aimée vraiment comme ma sœur. Oui, deux secondes. Ce n'est pas terminé. Je pense que j'en ai pris soin. Je pense que j'ai tout fait pour elle. Oui, ce qui s'est passé, s'est passé. Mais ce n'était tellement pas dans ce contexte-là. Ce n'était tellement pas méchamment. Cette soirée-là, on a dit peut-être dix fois que, rien contre toi, on souhaitait j'en finir avec toi. Puis ce n'était pas méchamment envers personne. Ce n'était pas une question de ma goûte, peu importe. Tu parles avec Alain. Cette phrase-là, sérieusement, je trouve ça extrêmement dommage que dans mon parcours amoureux, jamais on mentionne que j'avais des sentiments peut-être pour Catherine. Puis on met une phrase que j'ai peut-être dit une fois que je ne me souviens même pas d'avoir dit. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas nécessairement juste cette phrase-là qui a fait que ma décision a reposé là-dessus. Moi, je me suis dit que quand je suis arrivée à la table, je voulais avoir une vue objective. Oui, ça aurait été facile pour moi de dire « Alex, c'est ma meilleure amie depuis le début. » Puis je prends elle, mais je ne trouvais pas ça juste nécessairement pour Stéphanie et Gabriel. J'ai essayé de me détacher de ça. Puis là, c'est sûr que la phrase, ça l'a peut-être fait déborder le vase. Parce que je te l'ai expliqué plusieurs fois qu'à ce moment-là... Il reste que tu n'étais pas en décision de prendre Gab ou Stéphanie. Reste que là, en voyant cette phrase-là, c'est bave. Je souhaitais un coup que j'en étais convaincre. Elle allait avec son cœur aussi. Non, non, elle est super bien faite. Elle est super bien faite. Je pense que n'importe qui aurait dû faire la même chose. C'est ça qu'il fallait que tu fasses. Alex, pourquoi est-ce que tu as pleuré quand Catherine a dit qu'elle croyait plus au couple de Stéphanie et Gabriel qu'en ton couple? Bien, ça me fait de la peine. Elle me dit qu'elle pleure et qu'elle dit que ça lui fait de la peine que j'aille douter d'elle. Bien, je pleure et ça me fait de la peine qu'elle doute de moi. Parce que, merde, moi, je dis ce que je sens. Puis, elle me dit en pleine face, ah, bien, moi, tu sais, puis vraiment, avec comme aucun sentiment, bien, c'est sûr que moi, la véracité du couple, Sébastien et Alex, non, là. Mais il faut que tu comprennes que Sébastien, puis Gabriel, puis Stéphanie, c'est depuis le début de l'aventure. Puis Stéphanie, je pense que depuis le début, est vendue à Gabriel. Toi, je pense que tu as eu un parcours amoureux un peu plus tumultueux. Puis dernièrement, vers la fin, là, oui, tu t'affiches officiellement avec Séb. Ça n'a pas le choix. Sébastien, pourquoi tu n'as pas respecté la demande de Catherine de t'éliminer? Parce que dans ton enveloppe, qui t'as mis dans ton enveloppe? J'avais mis Stéphanie, puis tu étais là. Tu as vu que ma décision a été qu'il fallait qu'elle m'arrache sur l'enveloppe. J'ai fini en me disant que, bon, Stéphanie, je pense que tu avais été, genre, vraiment, une petite perle, puis que tu le méritais. Puis je l'ai dit, je dis, regarde, c'est contre mon coeur, je la mets dans l'enveloppe. Puis je l'ai dit, apparemment. Gabriel, il y a un doute, mais je l'ai dit. À toi, il faudrait que tu parles. Mais je dis, regarde, je me dis, si je garde Stéphanie, elle va choisir Gabriel. Moi, j'aurais une question pour toi, Sam. Tu t'es peut-être amusé à me dire... Non. On s'entend, là? Laisse-moi parler, puis après ça, on va voir. Tu as quatre qui t'appellent, qui te disent, je veux m'en aller. Tu vois une vidéo d'Alex, qui fait ça de même, puis tu choisis Stéph, pareil. T'as-tu, je sais pas, ça, ça m'a cassé en deux. Tu y as jamais pensé, puis ça me tue. Moi, juste pour clare ça, j'aimerais juste que tu me dises que Stéph a parté dès que t'avais la chance. Je vais être bien content. Je te jure que non. T'as eu la chance, là. Mais j'ai eu la chance, mais ça s'est passé. T'as eu un appel, t'as eu des vidéos, puis tu l'as... En tout cas, non, regarde, je te... J'aurais aimé ça, mais c'est pas grave. C'est sincère, je te dis que c'était pas... Mais c'est ça qui me l'avoue, là, que Stéph, dès qu'il avait la chance, il l'aurait fait partir. Puis j'aurais appris ça, j'aurais été bien content, puis je l'aurais compris. Gab, c'est vrai que j'aurais pas lissé à l'enveloppe par avant. Là, à ce moment-là, je savais plus quoi penser, puis j'ai agi plus pour le jeu que pour, genre, les sentiments que j'avais pour Stéphanie, là. On a beaucoup parlé de cette fameuse soirée à l'Hôtel W. Tu as souvent dit que, bon, c'était un montage et tout ça. On a pour vous la version intégrale. Merci. 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 C'est pas grave, hein? J'ai l'impression d'être ici. Oui, c'est toujours bien. Ah, j'ai l'impression d'être bouchant, compris ce que je pensais. C'est toujours dans la tête. C'est toujours dans la tête. Ah, j'ai l'impression d'être bouchant. On l'a vu, j'en ai New York, il était proche. C'est qui qu'il y a eu entre New York et New York? Oui, 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 New York, on voit que vous êtes proches. Oui, c'est vrai qu'il était proche, New York. On voit que ça va bien. Dans les cales de bateau, puis ça. Dans les cales de bateau. Ah oui, moi, je veux juste dire un petit commentaire, là. C'est un peu. Entre New York et ça, je pense qu'il y a eu quand même d'autres gars entre-temps, dont Thomas, Karl, Gab. Ça fait que c'est quand même fort que tu dises à un gars, moi, je me vois vraiment avec toi, puis qu'après, tu serais capable d'aller jouer à saufs-moutons dans différents lits avec trois autres gars. Ben, OK, ben, pour répondre à ça, je sais pas quoi dire, dans le fond, là, que c'était sincère quand j'étais avec personne. J'ai pas bullshité, je pense que je restais moi. J'étais juste intense, puis ce que j'ai fait, je l'ai fait, je le ressentais, puis ben, c'est vrai, là. Je me sens pas mal là-dedans. Je suis désolée si j'en ai blessé un ou deux, mais... Ou trois. Ou trois, là. Non, mais tu sais, dans le sens, avec Gab, lui aussi, il y avait Steph dans, tu sais, pis on m'a rien, il s'est rien passé. Oui, avec Thomas, c'est passé de quoi, mais je veux dire, c'était bien correct, là. Ça me tentait les deux. Tu vois, c'est pas ça, on va se le savoir. Ben, on s'est embrassé. Ah, Thomas nous disait justement le contraire, là, environ une heure et demie. Non, je connais. Mais t'as l'air de jouer. Aucun problème. C'est un gars qui fait juste en train. C'était rare. Tantôt, j'ai dit ça, parce que je pensais qu'Alex et moi, on avait dit à personne qu'on t'embrasse un peu, mais... Ça fait tout un tapas à chaque fois. Surtout quand c'est sûr que ça c'est, là. Ouais, c'est sûr. Quand tu vis pas, là. Bon, on s'entend qu'on pensait pas qu'on s'était fait pogner. Oups, on s'est fait pogner, mais crime, on s'en fout. Vous savez qu'il y a des caméras féminaires par jour. Ben oui, je sais, mais c'est bien correct. T'sais, vous dites que c'est un montage, pis que c'est à cause de ça que vous avez pas gagné, pis tout ça. Je trouve pas qu'ils ont montré les pires frappes. Non, il y en avait des pires. Ben, t'sais, vous le dites, mais t'sais, moi, c'était pas méchant, là. Non, non, j'avais pas... Oui, c'est un jeu qui aime, oui, on aimait gagner, mais... C'est quelqu'un qui joue ou qui ment aussi bien dans une émission comme ça. Est-ce capable de le faire dans la vraie vie, ou... Qui ment aussi bien, là. J'appelle pas ça de... Ben, j'ai pas le goût de le voir de même, mais tu me voyais de même correct, là. Non. Mais non, là. Ça fait douter, un petit peu. Peu importe ce qui a été dit ou ce qui a été fait, moi, je passe par de ça, pis je m'en fous. Je veux dire, je nous donne une chance, pis regarde, c'est un jeu. Bon, c'est niaiseux à dire, je sais pas si c'est jusque-là, mais... Des fois, on dit que l'amour peut rendre aveugle, pis ben, je suis prêt à passer par-dessus de bien les affaires, pis regarde, je veux dire, il y aura ce qu'il y aura, en ordre d'ici, mais j'ai le goût de l'essayer, pis moi, ce qui s'est passé ici, je m'en fous. Sébastien, quand t'as choisi Catherine pour partir à San Francisco, Alex, c'était déjà dans ton cœur. Est-ce que t'es allé de façon stratégique, selon toi? Oui, c'est sûr qu'il y a quand même un peu. J'avais vraiment le goût d'aller voir qu'est-ce que ça pouvait être, juste donner une chance, parce que Catherine, je l'aimais beaucoup, pis, mais, t'sais, je savais très bien que j'avais mes sentiments pour Alex, c'était fort. Moi, ce que je pense, c'est que si t'aurais choisi Alex pour aller en voyage, tu gagnais, c'était ça. Je pense que t'as pas fait le bon choix en prenant Catherine du tout, là. Moi, ce qui m'a fait chier, dans le fond, de la part de Séb, c'est qu'en voyage, au début du voyage, j'ai me dit tout le temps, « Ah, vous deux, je vous aime bien, je vous aime bien », jusqu'à temps que dans l'avion, je lui dise, « Regarde, Séb, je me vois pas avec personne ici, je veux que tu me délites, je veux m'en aller chez nous », pis là, après, il a déballé son sac. Je te l'avais dit avant, je me souviens quand j'ai acheté mon ballon de football, on était sur le bord, pis je te l'ai dit que vraiment, genre, j'étais vraiment intéressé à Alex, pis... Oui, mais je t'avais quand même dit que je voulais, comme, m'en aller, pis... Mais ça, je t'avais pas encore dit. Ben, je te l'avais laissé sous-entendre pas mal, là. J'ai ici, dans un magazine, Catherine déjoue les plans d'Alex. Catherine, est-ce que tu penses que t'as vraiment déjoué leurs plans? Non, je vois pas ça comme un... comme quoi que j'ai déjoué les plans, là, non, pas du tout, là, vraiment pas. J'étais arrivée à la table, j'étais neutre, pis il y a plusieurs choses qui ont fait en sorte que j'ai pris pour eux, that's it, là. Bon, alors, au bout de ligne, ça a quand même déjoué leurs plans pareils. Ben, oui, là, je peux le voir, là, il y avait quand même un plan de... Non, 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 mais c'est ça, les résultats pareils, là, mais c'est pas... Non, 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 j'étais pas au courant du plan, là, mais là, je crois que oui, effectivement, j'ai peut-être déjoué les plans selon la vidéo, là. Tu sais, je sais pas, genre, tes sentiments vers moi, genre, tu sais, regarde, c'est pas grave, là, peu importe, tu sais quoi, là, est-ce que tu as plaisir avec moi? Ben, t'es con, je suis vraiment bien avec toi. OK, non, je t'en doute pas, je sais. Est-ce que tu arrêtes de te poser des questions? C'est pas ça que je le dis quand même, mais je sais pas qu'il y a de pression, ou quoi que ce soit. Il y en a pas de pression, là. On prend notre temps, là. Parce que c'est toi, c'est tout un cirque de serre, là. Ouais, ben moi, c'est justement, j'ai le goût de vivre avec toi. J'ai le goût qu'on vive ça à deux ensemble, là. Si jamais tu veux, genre, je sais que t'as va vouloir être chez vous, puis si tu veux venir chez nous, ça prendra nous. J'aimerais ça qu'on écoute les deux ensemble, je sais que t'as écouté, là. T'as tout écouté. T'as en moi. Au retour, les phrases chocs de la dernière saison. Vraiment, il t'a pas parlé depuis le début de l'aventure, puis s'il y aurait pu nous cracher dessus, il aurait fait... Je m'en cahisse, à cause de si tu me dis ça, t'as l'air plus foire que d'autres choses, ça y est, même. Et les gars reviennent sur leur nombreuse chicane. T'es-tu l'air d'un gars qui a pas dit la vérité, moi, ici? Fuck! T'es-tu l'air d'un gars qui a pas dit la vérité, moi, ici? Ouais, Charles, je suis magnifilataire, puis je suis capable d'en faire des affaires. C'est quoi ces espipanes de pédales-là, Charles? Allô, ma puce! Tu t'es bien amusée? Maman, qu'est-ce que ça veut dire, bébé gâté? Bébé gâté? Euh, pourquoi? Quelqu'un t'appelait comme ça? Non. C'est toi qui parlais. Y'a pas de mal à se gâter. L'ultra équipé VUS multisegment Mazda CX-9. Cette place est une attitude propre. Qu'est-ce qu'une petite espiègle comme Mélissa? Couchemar des gardiennes et de son petit frère peut bien manger en deux mauvais coups. Du diable aux vaches fondues au four sur du pain, bien entendu. Plein de gens d'ici, plein de fromage d'ici. Qu'est-ce qu'un maniaque de parachutisme comme Yvan, qui ne prend son pied qu'en s'envolant, peut bien manger avant de se lancer aux quatre vents. Du pied de vent dans une salade. Comme de raison. Plein de gens d'ici, plein de fromage d'ici. Une superwoman Une superwoman Vous sentez de la pression pour être une superwoman même si un mauvais rhume vous tenaille? Pourquoi ne pas prendre une journée bénilin pour récupérer? Bénilin soulage vos symptômes du rhume. Il ne vous reste plus qu'à prendre soin de vous. Procurez-vous Bénilin. Et sentez-vous mieux. Prenez une journée bénilin. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais? Bien, je me sauve dans le sud. Dans le sud? Bien, tu sais, moi, le temps des fêtes. C'est pas mon fort. Participez au concours Dan en cavale de vacances transactes. Vous pourriez vous envoler dans le sud avec cinq de vos amis. Inscrivez-vous au danencavale.com Les hôtels Jarro vous proposent ses forfaits à Famille. Les hôtels Jarro vous proposent ses forfaits à faire. Les hôtels Jarro vous proposent ses forfaits amoureux. Hôtels Jarro du soleil vous font cadeau d'un spectacle qui vient du cœur. Avec Marie-Chantal Toupin, Marie-Hélène Thibert, Garou, Marc Dupré, Marc-André Fortin, Marie-Lau, Claude Dubois. La grande fête du centenaire de Sainte-Justine, dimanche 9 décembre de 19h30, en collaboration avec la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine. Hé, hein! Hé, hé! Il me semble que ta vieille télé, là, à Flage Plus de même, hein? Regarde. Joyeux Noël. C'est l'événement Noël chez Brou et Martineau. Ce téléviseur ACL 19 pouces est à 349 dollars et ce micro-ondes 1,2 pieds cubes, 149 dollars. Payé en 36 versements sans intérêt. Brou et Martineau, on s'occupe de vous. Poussez l'expérience Occupation Double à son maximum. Abonnez Illico Télé Numérique de Vidéotron. Voyez en exclusivité la réaction intégrale de l'ex-club grâce à la vidéo sur demande. Soyez au cœur de l'action. Vidéotron et Occupation Double, le match parfait. Avez-vous envie de rire? Oui! Voici une vidéo! Hey, le mec, boy! Déjà? Ça fait déjà ma poule. Encourager notre poule! Ça mérite ma poule. J'ai fait film les poules, là. Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! J'ai chaud, là! J'ai chaud! J'ai chaud! Ah, puis j'avais chaud! J'ai chaud! J'ai chaud! À la position sexuelle! Jiggly-doo! J'ai jiggly-doo! My God, j'ai jiggly-doo! Jiggly-doo! J'ai des jiggly-doo! J'ai bien jiggly! Quelle expression vous a le plus marquée dans l'aventure? Oh, non! Est-ce que vous continuez à les dire? Ah, tu me stompes! Tu me stompes! Moi, je vais dire que depuis le chantier, le jiggly-doo, là... Oui! On l'a bien, c'est là, hein? C'est comme un... C'est un nouveau mantra! Jiggly-doo, jiggly-doo! Cette saison, on a eu des beaux petits couples à occupation double, mais il y a aussi eu des moments un peu plus difficiles. Voici le parlage dans le dos. Daisy, elle dit, ben non, moi, j'ai pas de coup de coeur. Ben, tu veux en avoir un petit si tu as choisi lui pour aller en vacances. Je suis désolée, là. Je pense qu'elle sait comme pas comment jouer dans la vieille... Elle l'observe, elle... On dirait qu'elle essaie que rien paraisse, ben ça paraît trop dans sa tête. Non, ben, je venais sorti de chez eux, c'est différent pour elle. Tout est comme... Tu sais, moi, j'étais habituée de me retrouver avec du monde que je connais pas. J'étais habituée d'elle me retrouver ailleurs que chez nous. Elle, tout est nouveau, là. Prendre des photos, c'est pas quelqu'un qui est minain, là, se faire avancer à l'autre. Daisy, tu passes quoi de ce que tu viens de voir? Non, non, mais t'sais, ben, en le fond, ils ont pas tout à fait ça. T'aurais jamais vu un Kodak de ta vie avant? Jamais! Alors, on continue les vidéos bitchage. Kim, j'ai l'impression qu'il la voit plus comme une matante, pis comme une... Je parle souvent d'elle que d'autres choses. Je pense qu'il aime bien, mais il y a pas un peu plus vieille. Mature. Il me l'a dit, là, c'est un peu la matante. T'sais, c'était peut-être pas négatif, mais c'est vraiment pas très, très positif, là. Kim, j'sais pas ce qu'elle parle. Trop trop. Matante Kim. Tante Kim qui veut gagner à la maison. Ouais, c'est ça qu'elle veut. Hey, girl! Ça a été bon, là! Qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de voir? Si elle est mature, c'est être matante. Qu'est-ce que la maturité, ici? Non, elle est pas matante, c'est parce qu'elle a du vécu, c'est pour ça. T'as plus de vécu que tout le monde assis à cette table peut-être pour jouer. Je sais pas, mais pour vrai, elle a vraiment beaucoup de vécu. C'est pas matante pour autant. Je vous présente un autre drôle de vidéo. Là, je vais dire vraiment ce que je pense, là, pis je veux pas que ça... Je vois tellement Gab pis Steph ensemble qu'on dirait, quand je parle de Gab méchantement, j'ai l'impression de parler contre Steph, mais c'est pas ça, là. T'sais, là, ce gars-là, il nous a pas parlé depuis le début de l'aventure, pareil, là. Vraiment, il nous a pas parlé depuis le début de l'aventure, pis s'il aurait pu nous cracher dessus, là, là. C'est ça, c'est ça. On va pas faire un enfant, c'est bon. Pis il arrête plus de me dire, « Ah, j'aurais facilement été capable de jouer avec vos sentiments, non, 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 mais je l'ai pas fait. » C'est vrai qu'il veut que je l'aime à cause qu'il a pas joué avec mes sentiments. La manipulation totale est flagrante. Ben là, honnêtement, je pense qu'il manipule solide. Peut-être. Mais? Pis regarde, si il est vraiment sincère, pis il se voit avec toi, on l'appellera en sortant de l'idée, là. Non. Il y a des phrases, pis je sors à rire dans sa face, là, c'est pas compliqué, là. Ah ouais? Ah ouais. Genre, je disais, « Ah là, ça va être tellement hot, ta vie, pis tout, avec Steph, normalement, ça aurait pu être tout avec toi. » J'ai le coup de rire. J'ai le coup de rire. C'est le même pour vous, là. Tu sais, même lui, il rirait de lui, là, s'il se regardait, là. Gabrielle, tu passes quoi de ce que tu viens de voir? Non, c'est... Ça pourrait être hot avec toi. Non. Pis après ça, je te dis... Non. Je te dis, je t'ai jamais rien fait à croire. Tu me dis, « Ouais, je sais, je le sais, hein, tu m'as... » Non, dans la cuisine, je te dis une phrase que je suis partie à rire, pis tout, si tu as ri, sauf que je m'en avais plus, c'est quoi, mais c'était pas ça. Mais je l'ai dit après. Je pense que ça, c'était ça, mais... Non, je te dis une phrase que je suis partie à rire, mais... Tu m'as jamais fait à croire que c'était moi à place de Steph. Ça, c'est clair, net et précis, mais des fois, tu me sortais, genre, quelques phrases que... drôles, là, que je riais, là, que t'en as sorti une couple à quatre aussi, là, mais sûrement en niaisant, là. T'as sûrement en niaisant, mais c'est... Que gamme m'a jamais sorti des phrases qui m'ont fait peut-être... Tu n'entendes qu'il est intéressant à moi. Autographique. Ok, on regarde une autre vidéo. Comme Catherine qui parle de Sébastien, là... C'est sûr qu'elle ressente le goût de former un couple. Elle a plus chiant, là. C'est sûr qu'elle peut pas... Ça, je trouve ça poche. Elle peut pas me choisir moi. Elle peut pas choisir toi, moi. Fait que là, elle dit, « Ah, crime, je pense à base, je pense à base. » C'est sûr qu'elle va faire ça. Elle veut bien paraître. Elle veut faire comme... C'est pas ça, t'es pas obligée de faire ça. « Check, Daisy, Catherine, mon inculé, on a déjà fait une fille et une fille qui... » J'arrive dans son air, elle dit, « Ah, j'ai le goût dans ma salle. » « J'ai pas le goût à faire ma salle. » Comme ! Hé, je te connaissais pas dans le temps-là, là. Je suis comme, « Ah, ta gueule, tu penses ce que tu m'as... » Tu sais, elle est là en me disant, « Ah, tu me dégoutes, là. » Ah, je me dégoutes, mais ma femme, c'est à ma gueule. Moni, elle dit, « Ouais, dis-moi quand je fais du vélo stationnaire, là. » « Je veux l'expliquer, là. » « OK, s'il vous plaît. » « Tu dis comment je le fais? » « Là, je dis non. » « Je dis comment je le fais. » « Elle dit, « Chez nous, je le fais tout nu. » » « C'est pas la halle. » « C'est pas la halle. » « C'est pas la halle. » Après, ça vient me dire, « En tout cas, elle dit, « Gabi m'aime bien. » « Elle se battait même bien. » « J'ai jamais dit ça. » « Elle dit, moi, elle dit, « De toute manière, je l'aime pas. » « Fait que, de toute manière, il y a deux gars, c'est trop qu'ils mènent. » « Hé, là, là, ça me sort de mégon. » « Là, c'est une menination de gars, il faut leur se battre avec les deux filles, il y en a. » « Ça sera pas une belle bataille. » « Catherine, qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens de voir? » « Ben, je trouve ça drôle. » « Moi, quand l'affaire, quand je suis sortie d'ici, l'affaire du vélo stationnaire, ils m'ont dit, « Ça va, ça avait fait un scandale. » « C'est vraiment dit ça que j'ai tellement lâche que moi, je faisais mon bicycle tout nuit, comme ça, j'avais fait de la vase à voir. » « Est-ce que vous regrettez ce que vous avez dit? » « Ben, moi, j'en regrette beaucoup pour 4, sérieux. » « Puis je l'ai dit aussi dans l'auto après, puis tout ça. » « Puis c'est tout simplement pas moi, honnêtement, de rabaisser autant que je l'ai fait. » « Puis je m'en excuse tellement 4, sérieux. » « Non, non, c'est correct. » « Pour vrai, là. » « Ça a été mal interprété, Thomas, c'est pas que je t'aime pas. » « Non, 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 non. » « Je t'ai dit ça comme... » « Je me suis peut-être pas contre, Catherine, dans le sens que ça aurait pu être n'importe qui. » « Tu sais, Gab m'aurait parlé de quelqu'un d'autre, puis je pense que j'aurais pété les plombs, parce que j'étais trop... j'étais à bout de chafflant, le pauvre. » « Gab m'aurait parlé de quelqu'un d'autre. » « C'est Gab, pour que je t'aime, à tous les mots, on s'entend-tu qu'il y ait quelque chose... » « Sûrement pas moi, tu es au sujet. » « Gabriel? » « Ben non, je pense pas que je regrette. » « Je pense que je connaissais pas Catherine, puis... » « Je pense qu'on s'amuse bien à penser ce qu'on veut du monde, puis... » « J'avais peut-être pas saisé son humour, puis... » « Désolée, Cat, ça réveille bien. » « J'ai rien d'autre à dire que c'est vraiment le cas. » « On a juste eu un moment de délire. » « Non, c'est vrai. » « C'est comme la peau de l'île. » « C'était vraiment, là, très mauvais. » « OK, si on a eu du crêpage de chignon un peu du côté des filles... » « Du côté des gars, ça a été vraiment les grandes engueulades. » « Vous voulez voir ça ? » « C'est le cœur d'une fille, là-dessus. » « Pis si t'es avec elle, man, c'est-tu là-dessus, là-dessus ? » « T'as pas à jouer de game, là. » « J'ai tellement pas de game. » « Ben... » « C'est pas mon opinion. » « Hein? » « Non, toi, Gab, tu sais, tu veux pas que je joue de game. » « J'en joue pas, mais toi, tu aimerais ça genre juste que j'ai l'opportunité de connaître d'autres choses. » « Je sais qu'est-ce que tu veux dire. » « Gab, Gab, c'est pas facile quand tu rencontres quelque chose, justement... » « Hé, ça aime même pas de me rendre quelque chose. » « J'essaie pas de t'apprendre à rien. » « J'essaie pas de t'apprendre à rien. » « Regarde, pourquoi tu dis ça, là ? » « Parce que vous essayez de... » « D'exclure la game là-dedans, mais il y en a une... » « Il y en a une pareille, il y en a une pareille. » « Il y a une chose à gagner ici, c'est l'amour, fake, rien. » « Mais s'il fake pas, là, il dort la semaine prochaine, pis il a tout perdu. » « C'est ça, la game. » « Ah ouais, pis... » « Ah, c'est encore lisse d'Ombroski, ben oui. » « Ah, il y a... » « Je m'excuse, mais Gab a raison. » « Vous êtes tous des estites fake si vous dites pas la vérité, là, pis elle a la vérité. » « J'ai-tu l'air d'un gars qui a pas dit la vérité, moi ici ? » « Fuck off. » « J'ai-tu l'air d'un gars qui a pas dit la vérité, moi ici ? » « Mais qu'est-ce que tu dis à Carriane ? » « J'ai rien dit, j'ai rien dit. » « Vas-y vers ton cœur, mais c'est quoi tu penses qu'il va arriver s'il va vers son cœur, cette étape-ci ? » « Il va partir la semaine prochaine. » « Chine ! » « Gab, en tout cas, on peut dire que t'as pas du tout respecté ce que j'ai demandé à Marc-André. » « Ah non, je le sais. » « C'est pour ça que je dis que quand je vous disais que la game, j'allais à jouer, là, ben c'est la preuve, là. » « Je pense que je me suis vraiment fait prendre mon jeu, pis ça, c'était mon moi avant de peut-être rencontrer cette étape-là. » « Moi, les gars, j'ai douté de vos intentions ce moment-là, pareil. » « Ben là, c'était sûr, là. » « Parce que, t'sais, vous me disiez, « Ah, je joue pas à la game. » » « Ben, t'sais, pas parce que j'étais avec Thomas un peu, dans cette conversation-là, on parlait en haut. » « Crime, si lui, il décide de s'afficher avec quelqu'un, pis il est bien, pis... » « Ouais, parce qu'il voulait moins partir. » « Non, parce que moi, j'étais en même temps. » « C'est pas parce que je voulais qu'elle va être capable. » « Non, non, c'est sûr que ça nous donnait plus de chance d'être vraiment partir, parce que je pense que t'as apprécié chez les filles. » « C'est peut-être pour toi, là. » « Mais, t'sais, de te forcer pour aller voir les autres filles, c'est un... » « Je voulais pas que tu partes, là. » « À ce moment-là, je te l'ai dit, là, je voulais pas que tu partes, là. » « Si je te disais ça, c'est que, dans le fond, t'as des sentiments pour cette fille-là. » « Je te disais pas de crier chez toi, pis de dire à tout le monde, à toutes les filles. » « Mais, Chris, ce sont là, les sentiments, là. » « Tu peux pas passer aux côtés, pis faire à semblant, là. » « Donc, l'affichage d'Alexandra Carlyan, ça avait peut-être un peu rapport avec ça, qu'Alexandra était celle qui partait à cause qu'elle s'affichait. » « Donc, ça revenait à mon point de la semaine d'avant, qu'ils disaient, « Ben, si tu t'affiches, tu t'en vas, là. » « Pis c'est pas du côté des gars qu'on protégeait la main aux certains, là. » « Ça, je l'avais vraiment sur le cœur, je vais vous le dire. » « Moi, je savais comment ça se passait du côté des filles. » « Ils protégeaient un coup de cœur, pis après ça, il y avait un consensus. » « Mais nous autres, ça a jamais marché comme ça. » « Pis vous étiez tout le temps trois contre moi, pis Gap. » « Ça m'a coûté ma place. » « Pis si j'étais encore là, ben, j'aurais peut-être pu continuer l'aventure avec Alex. » « C'est mon affaire, c'est Alexandre à part. Moi, je vais être tout seul. » « Je vous le dis, je suis tout seul. » « Je laisserais pas les choses aller comme ça. » « C'est plate à vous dire, là. » « Est-ce que Karl-Yann est de retour dans la partie, c'est Alexandre à part. » « Et voilà. Tu sais comment que je peux jouer. » « Pis aïe, aïe, aïe. » « C'est tout ce que j'avais à vous dire. » « C'est quoi ça veut dire quand tu dis des affaires la même, tu sais. » « Ben, si je suis tout seul, tu sais. » « Tu dis, je suis capable de faire ci ou je suis capable de faire ça. » « Moi, je me ferais pas chier ici, là. » « Tu vas faire quoi ? Tu vas aller voir les autres filles ? » « Ben là, je te le dirais pas. » « Tu dis les affaires. » « Je vais m'organiser. » « Attention, je suis bien manipulateur. » « Si Alexandra s'en va, ben, tu vas m'organiser pour être ici. » « Fait ton chose. » « C'est quoi des affaires la même, ça veut dire ? » « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Ah, vous allez voir. » « Tu veux absolument, genre, éclairer la fille. » « Moi, genre, ça me fait chier. » « C'est encore lisse, là. » « Non, mais c'est pas contre toi qu'on le fait. » « Elle nous fait rien vers nous. » « Toi, qu'est-ce que tu dis ? » « C'est si elle sort. » « Ouais, Charles, je suis manipulateur et je suis capable d'en faire des affaires. » « C'est quoi ces escales de pédales-là, Carl ? » « Je viens de découvrir une façon de toi. » « Tu penses que tu peux avoir le contrôle plus que tu le penses. » « J'apprais attention, je te le jure, Carl. » « C'est pourri comme Carl. » « C'est pourri comme Carl. » « Qu'est-ce que t'as fait, Carl ? » « Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. » « J'ai pas pas mal de cachet. » « T'es le king, Carl. » « Tu peux renverser l'affaire. » « Non, c'est le king. » « Si il y a un gars qui se prend pour un king ici, c'est moi. » « Ben, avec question de le dire. » « Je m'en demande bien, oui. » « J'ai pas à dire des affaires la même. » « Carl est rendu six pieds en-dessous de la fondation dans ma tête. » « Carl, est-ce que tu dirais que dans cette vidéo, t'as quand même l'air un peu prétentieux. » « Ben, tout à fait. » « Je m'en cache pas. » « C'est sûrement pas le seul vidéo dans lequel j'ai l'air prétentieux. » « Le trouviez-vous au-dessus de ces affaires, les autres gars ? » « Ben, même moi, là, en le regardant, j'étais cool. » « Ben, pas habituellement. » « Moi, non. » « Quand j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a vraiment surpris. » « J'ai fait comme... » « Mais voyons, Carl, à quoi t'as pensé ? » « Ça me dérange pas. » « Les gars me connaissent. » « Ils savent comment je suis. » « Puis, comme j'ai dit en entrevue, j'ai joué une game de poker là-dessus. » « Je me suis mis en ligne avec rien à manger. » « Voici une vidéo avec le couple de l'heure en chicane. » « Gabriel et Thomas. » « Moi, j'ai pas envie d'être ici, dans la merde. » « Puis, je me chicane avec tout le monde. » « Ben, moi non plus, là. » « Tu me laisses juste pas m'exprimer. » « Je te laisse juste pas... » « Je te laisse un peu trop t'exprimer, justement. » « À chaque... » « À chaque... » « Parce que, justement, esti, tu te manques tout le temps de respect. » « Oui, j'ai refaité mon esti de coche parce que je suis tanné. » « Tu te manques tout le temps de respect. » « Je te manque pas de respect. » « Je te demande juste de dire la vérité. » « Carole. » « Tu me remets sur mes grands chevaux. » « Je m'en fous. » « Je m'en fous. » « Oui, je m'en fous parce que... » « Depuis le début... » « Vas-y. » « Depuis le début d'un souper, tu lances des affaires de même pour piquer le monde, esprit. » « Tu manques de respect. » « Je te manque aucunement de respect. » « Moi, je t'ai jamais manqué de respect. » « Je te manque aucunement de respect. » « Esprit, espèce de... » « Essaye donc de penser avant de dire quelque chose pour une fois. » « Oui, je pense, je pense. » « C'est à toi ta coca-logie, deux secondes. » « Moi, je te parle plus. » « Parle-moi plus non plus. » « C'est terminé. » « C'est déjà clair dans ma tête. » « C'est déjà clair dans ma tête. » « C'est déjà clair. » « Je trouve pas que je t'ai manqué de respect. » « Mais moi, je trouve que oui. » « Puis je veux plus que tu me parles. » « C'est compliqué. » « C'est pas compliqué. » « C'est fini. » « Ah, c'est bon. » « C'est bon. » « C'est bon. » « C'est bon. » « Mais non, je suis... » « On m'a pas congé. » « Non, mais je veux... » « Je veux qu'on le fasse. » « De quoi ? » « Oui, c'est bon. » « C'est ça, c'est bon. » « Moi, je t'en ai beaucoup de table. » « Je regarde. » « Je regarde. » « Je regarde. » « Je regarde. » « Après la pause, des images inédites du tout premier vrai baiser de la quatrième édition d'Occupation Double... » « C'est ça avec les caméras, vous. » « À Kim. » « Et Kim quitte subitement la table. » « Mais là, je veux dire, on en fera pas un peu avec la table. » « Non, non, mais non. » « Tu m'attentes un peu. » « Est-ce que ça veut dire que je vais tout tenir. » « Ah ben, tu parles, toi. » « Un petit rouge. » « Ah oui, ah oui. » « Très le corset, merci. » « C'est ça, direct dans ma cale. » « Pour offrir le cadeau souhaité, « Prenez goût à nos conseils. » « S.A.Q. » « Cool. » « Oh wow. » « C'est assez vite pour toi. » « C'est parfait. » « Ouais. » « Soyez plus rapide que tout le monde avec un des quatre accès Internet de Vidéotron. » « Parce que l'Internet de Vidéotron, c'est le plus rapide et le plus fiable. » « Point final. » « Soyez attentifs et responsables, ralentissez. » « Non, il n'y a rien là. Je la connais par cœur. » « Ici, vous réalisez que c'est glissant. » « Et sur la route. » « Terre ou volant, ne vous laissez pas surprendre. » « Soyez attentifs et responsables, ralentissez. » « Pour toutes les choses que tu feras » « Tu sais que je serai toujours là » « Mon ange, tu peux compter de moi » « Le reste de notre vie » « Ce que votre oeil voit est une chose » « Mais ce que votre esprit voit est tout autre » « Avec le rebelle XTI » « Découvrez Rum Runner, la nouvelle boisson de Malte aromatisée au rhum en regardant TVA. » « Notez l'arôme du produit, inscrivez-vous par téléphone et courez la chance de gagner l'un des forfaits Améry Spa. » « Le compagnon parfait pour vos cocktails du temps des fêtes. » « Chez Winners, vous trouverez de nouveaux cadeaux tous les jours jusqu'à Noël. » « C'est parce que nous allons les chercher directement à la source, au Pôle Nord. » « Alors que les autres magasins ont effusé leur stock de cadeaux, » « Winners continue à risquer sa vie pour trouver de nouveaux articles pour votre famille. » « Le Grand Nord est l'un des derniers endroits où les cadeaux vivent en liberté. » « Une fois capturés, les cadeaux sont transportés par traîneau à chien et parviennent au magasin Winners au petit matin. » « Des cadeaux tout frais qui arrivent tous les jours jusqu'à Noël et sont jusqu'à 60% moins chers. » « Winners, le magasin officiel d'articles cadeaux. » « Ce dimanche, juin 1964, Pierre Pelladeau lance le Journal de Montréal. » « C'est un homme qui a travaillé énormément. » « C'est un visionnaire extraordinaire. » « Capable de prendre des risques. » « Et en 1970, la crise d'octobre éclate. » « Enfin, il y avait un journal qui répercutait un peu ce qu'on voulait vraiment, le message qu'on voulait vraiment passer parmi la population. » « À la demande générale, voyez la première partie du Québec à la une. » « Ce dimanche, tout de suite après Occupation double. » « Catherine et Karl d'Occupation double sont inséparables depuis une semaine. » « Et en prime, un CD de Noël. » « Sept jours en vente maintenant. » « Alex, prépare tes volets. » « Alex, c'est Sébastien. » « Ah, j'ai vraiment... » « Tu l'avais écrit, là. » « Je capte, là. » « C'est drôle. » « C'est quelque chose, là. » « Non, mais, t'es tellement de bonne compagnie. » « C'est tellement quelqu'un à connaître et à côtoyer. » « C'est incroyable, Alex. » « Moi, on se dit que c'est le fun, quand t'es là. » « Ah, t'es tellement de feu, là. » « Je t'adore. » « Alex, je veux vraiment te remercier d'avoir été ce que tu es tout au cours de l'aventure. » « Parce que toute l'équipe d'Occupation Double a vraiment trouvé que t'étais un rayon de soleil pour nous tous. » « Attention, tout le monde. Voici l'image du premier baiser d'Occupation Double. » « En primeur. » « On l'avait pas vu, ça. » « Tournage de Riberto. » « Ben, tu me l'avais dit, par exemple. » « Ah, pas moi. » « C'est ça avec les caméras, vous. » « Ça vous intéresse. » « Ah! 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 » « Il y a des rumeurs qui courent que vous vous connaissiez. » « Mais non, c'est pas des rumeurs. » « C'est pas des rumeurs. » « Même que vous auriez peut-être eu des rapprochements le 4 février 2007. » « On veut tout savoir. » « On est pas les 4 février 2007. » « Ah, non. » « Mais vous vous connaissiez, Anna. » « On s'est vus au mois de mars, là. » « On s'est déjà vus, là. » « Ouais. » « On aurait probablement été désavantagés, peut-être, de le dire qu'on était... » « Oui, hein, Thomas. » « Ça semble louche, tout cela. » « Il y a une autre humeur qui courait, que Thomas et Daisy se connaissaient avant l'aventure, pis ça, ça a fait beaucoup jazz. » « Ouais. » « On regarde une vidéo. » « Je la connais pas, Daisy. Je la connais pas. » « Est-ce que tu l'as déjà vus, Daisy? » « Il t'a dit non. » « Tu la connais pas plus que ça? » « Pis, il t'a dit oui après. » « Je la connais debout. » « Daisy, je la connais debout. » « Je t'ai dit non, tu l'avais jamais vu. » « Hé, j'ai pas dit ça. » « Ben, on est quatre avant. » « Hé, pas de date. » « Tu sais, ça fait longtemps que tout le monde sait qu'il y a eu Daisy, pis moi, on se connaît, parce qu'on s'est déjà vus. » « Là, Carl, c'en est. » « Ben, tu l'as dit non. » « Je la connais pas, Daisy. » « C'est ça que je viens de te dire, non. Sacrement. » « Bon, finalement, Thomas, on a pas trop compris si ta connaissait ou si ta connaissait pas avant. » « Ben non, mais c'est ça, comme j'ai toujours expliqué aux gars, j'ai toujours dit les mêmes choses, toujours répété, pis c'est pas parce que, regarde, j'ai rien à cacher ici non plus. « Daisy pis moi, on les a mis en commun. » « On s'est plus souvent vus à la plage, pis tout ça, de vue, pis regarde, on a jamais eu de discussion profonde, nous deux, pis c'est juste ça, j'en reviens toujours avec la même affaire. » « Fait que bref, la moelle de cette histoire est que moi, pis Thomas, on se connaissait pas, mais on s'était déjà vus, pis ils parlaient un petit peu. » « C'est tout arrêté à la plage, clairement. » « On s'est vus deux fois à la plage, une pour-bas. » « Ok. » « Avec Alex, pis après ça, c'est une photo de moi avec mes chums, pis on vous connaît vraiment. » « C'est juste que moi, je travaillais, pis j'étais un party, pis je connais une de mes chums qui connaissait sa gang de chums, pis j'ai pris une photo avec eux, pis c'était Étienne d'Occupation 2, pis là, j'y parlais. » « Mais Josiane, regarde, c'est une... » « C'est vrai! » « Non, ben je le jure, hein. » « C'est pour ça que je dis que Alex, si je l'avais pas rencontré ici, ben j'étais dû pour la rencontrer. » « Oui. » « Il y a trop de hasard, c'est incroyable, j'en revenais pas quand je suis sortie. » « On voit maintenant une petite vidéo sur le fameux massage de Niagara Falls. » « Yeah! » « Ah oui! » « Tu sais, pendant le voyage, je m'avais dit, « Ouais, surtout que t'as fait un... » « T'sais, vous vous êtes fait un massage. » « C'était pas vrai? » « C'était pas vrai? » « Peut-être un peu les épaules, pis tout... » « Oh! » « Il m'a fait un massage aux épaules, pis je me rappelle... » « Attends, il check, c'est rien passé. » « Moi, j'ai pas posé... » « Ah, j'avoue... » « Aucunement érotique. » « Aucunement érotique. » « C'était pas sur le bord, tu peux parler. » « Hé, j'avoue, là, j'avoue... » « Aucunement les épaules... » « J'avoue, j'ai oublié, là... » « Un massage devant le feu, les épaules... » « J'avoue que je me rappelais plus quand tu t'avais fait un massage dans le lit, mais c'était quand même pas érotique. » « C'était pas... » « J'espère que tu t'en rappelais, mais tu peux pas oublier ça, voyons... » « Occupation double, c'est un jeu de séduction... » « Ben oui... » « Et que tu le veuilles ou non, tu as vraiment été la championne de la séduction... » « Mais... » « Un petit vidéo... » « Ah... » « C'est pas vrai... » « J'ai embrassé cœur intensément, là... » « C'est intense... » « Ah, c'est tout, mais avec les autres, là... » « Rien... » « Je te jure, avec Seb, ils me sont endormis en une minute... » « C'est triste... » « C'est tant que... » « Ça... » « Il est dur... » « Le ton l'air... » « Le ton l'air... » « Avec Thomas en voyage, j'ai donc tout habillé les deux soirs quand j'étais trop claque... » « Très trop fatiguée... » « Mais ça... » « Ça c'est bon... » « Ça c'est écœurant... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Mon oeil, c'est quelque chose... » C'est ça l'affaire qu'il va y avoir de la baine intense dans l'œuf-chac avec Carole. Je suis vraiment contente. C'est tout. Pas fait de l'amour. Puis on s'est pas touchés en tout le 20 ans. C'est dans le delà de l'histoire. C'est pas grave. J'en ai profité. C'est sûr que tes conquêtes ont beaucoup fait jaser. Par exemple, dans la dernière heure, on peut retrouver ceci. Oh! Le vrai visage! Ah! Holy! Ah! J'avais pas vu ça. Alex, est-ce que tu veux remettre les pendules à l'heure? As-tu envie de... Ben oui, certain. En général, le mot que j'ai à prononcer, c'est juste que... Bon, c'est passé plein de choses. Je m'excuse si j'en ai déçu quelques-uns. Je suis restée ici deux mois et demi. Je me suis peut-être perdue à certains moments. Puis j'ai peut-être fait de la peine à des filles, à des gauches. Désolée, je sais que je suis pas une fille méchante. Après ce souper-là, on va avoir toutes mis les cartes à la table. On va savoir regarder puis dire les vraies affaires. Puis qu'après, on va se regarder puis qu'on va s'aimer pour vrai. On va être vraiment une gang unie. Si Occupation Double est un jeu de séduction, vous deviez user quelquefois de stratégie. Mais souvent, vous avez fait des mauvais moves. Oh! Voici les vidéos de mauvais moves. Jessie, tout le monde sait que la base de la séduction, c'est de ne jamais parler de ses ex. Est-ce que c'était un mauvais move? Probablement, mais... Tu sais, j'ai pu dire aux gars à peu près 12 exemples. À chaque fois que je parlais, tu me redonnais avec ton ex puis moi, j'en avais plus. Ah, mais c'est pas évident. OK, je suis d'accord, mais comme je t'ai dit, c'est la seule chose que j'ai vraiment vécue dans ma vie. C'est ça qui m'a fait évoluer. Si aujourd'hui, je suis comme ça, c'est à cause de l'expérience que j'ai eue face avec lui. Je suis comme ça, je suis vraie à cause de ça. Alors, maintenant, Kim, voyons un événement qui a peut-être pu te nuire auprès d'un gars. Oh, non! Oh, Seigneur Dieu! Ben, c'est chaud! Trois secondes, je l'avais dit! Pas surpris? Elle vient te prendre une débarque, là. Ben surpris. Hein? Ben, ben surpris. Aïe, aïe! Je suis désolé, là, Kim, là. Mais je m'inquiéterais de partir pour toi. OK, mais non, mais... T'embrasses pas tout de suite! C'est ça, Thomas, un petit French de la part d'une fille a eu l'air de beaucoup te déranger, alors que toi, t'es quand même allé assez fort aussi. Ben non, mais c'est juste les circonstances, j'ai toujours expliqué ça de même, c'est que... C'est un bonnet de voyager. Moi, ben, avec Kim... Qu'est-ce que t'as dit à Kim? Ben, qu'est-ce que t'as dit à Steph? Je te cacherais pas que, t'sais, j'ai le goût, là, pis de pas te dire à personne. Tu l'aurais dit d'embrasser, ça aurait dit oui, pis elle t'aurais sauté dessus. Ben oui, Colin, ben oui! Non, c'est pas vrai, t'as constance, je t'expliquais. Ben oui, 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 oui! Je t'expliquais. Celle s'est retenue, là, je pense que t'étais dedans au maximum. C'est juste elle qui s'est retenue. Ben là, je sais pas, elle a dit, je pense que ça va trop loin. Dénigrer Kim pour des choses que t'aurais pu bien faire toi-même. Ben, c'est pas grave, mon amour. Mais Thomas, t'as même pas à t'expliquer, c'est sur le coup, t'sais, c'est sûr qu'on réagit de toute façon... Non, ben, ça m'a quand même fallu mon délimination pour un French, là. Carl, si tu veux bien, on va voir maintenant ce qui a probablement causé ta perte. Tu as le privilège de passer la nuit dans la maison de l'amour... La nuit au complet? ...avec la candidate de ton choix. Wow! Ben, je vais prendre Alex. Ah, c'est un pâche! Ah, c'est un pâche de l'amour. Ah! C'est correct, sauf qu'en même temps, je me dis, merde, je suis pas là pour faire une compétition. J'ai plus le goût de faire ça, j'ai plus l'âge, j'ai plus l'intention de faire ça. Ça me tente juste plus, tout ça. Ah, j'ai l'impression que si t'aurais choisi pour aller dormir dans la maison de l'amour, t'aurais pu le garder. Ah non, sûrement voulu garder Kim, honnêtement, là. Après moi, Kim, il est pour beaucoup aussi, probablement là-dedans. Kim, qui a l'air d'avoir un certain... Ma tante Kim, qui a l'air d'avoir un certain leadership là-dedans. Puis peut-être pas contente aussi que j'ai choisi Alex. Est-ce que t'as l'impression que t'aurais vécu plus longtemps l'aventure? Je suis convaincu que oui. C'est sûr que oui. Je suis sûr à 100% que oui. Parce que, en faisant ça, j'avoue à Kim que, dans le fond, je pensais vraiment à autre chose qu'Alex. Puis si je l'avais dit à Catherine, ça, puis je l'avais mentionné à Kim que je voulais se laquer un peu, parce que je faisais juste parler d'Alex au début, bon, bien, j'ai pris cette décision-là d'y aller avec elle en sachant qu'elle m'a plus d'influence au niveau du groupe et que ça allait me nuire par le même fait, ça, c'est sûr. Moi, je te juge pas là-dedans, là, c'est juste que, regarde, j'ai overreact, puis je me l'avoue, là, je veux dire, c'est correct, mais c'était comme une accumulation de plein d'affaires. Si tu comprends pas l'ampleur que ça va, je suis dans les bords, « Hey, ma tante! » Puis tu sais, souvent, des fois, c'est pas un joke, là, le gars, il te regarde, « Mais ma tante, là-bas! » Tu sais, tu ris, tu trouves ça drôle, là. Mais là, je veux dire, on en fera pas un peu avec ma tante, toi. Non, non, mais non, mais... T'es ma tante un peu, là. Excusez, je vais juste aller. Alors, je demanderai l'attention à tous, car, étant donné que ma tante Kim de ce temps-ci n'est pas très, très occupé les week-ends, pour souligner le début de notre nouvelle amitié, c'est bien que ma tante Kim, elle a beaucoup, beaucoup de défauts, mais elle n'est vraiment pas rancunière. Alors, j'étais très contente. Je me lève, je m'en viens de voir. Et chaque fois, je me lève, je me lève, je m'en viens de voir. On trouve vous, bellez! Ça, c'est vraiment fun, ça, wow! Ah, t'as bien eu, Carl? Ah, très fun! Ah, je savais comment je me sentais mal depuis tout ça, là. Je rachais. Quel moment! Lors de la dernière élimination, chacun des gars devait placer la photo d'une fille dans l'enveloppe. Le gagnant seulement devait dévoiler le contenu de son enveloppe, mais t'as décidé de quitter avant. Ah! Veux-tu savoir si c'est ta photo qui se trouvait dans l'enveloppe de Gabrielle? Mm-hmm! La personne que j'avais décidé d'éliminer, c'était... Alex. Ah oui! C'est correct! Puis, jamais Sébastien m'a témoigné que tu voulais quitter, sinon ça aurait été autre chose, probablement. Je pense que je t'aurais mis dans l'enveloppe. Avoir vu la vidéo qu'on a vue, je pensais que tu l'avais vue, puis je me disais, hé, coudonc, elle sera pas à l'aise de vivre ici, là. Je me disais, là, hé, ça n'a pas de bon sens de la laisser là, là. Dans un instant, c'en est trop pour Gabrielle. Qu'ont ces filles en commun? Elles sont les meilleures amies du monde. Pour la vie! Du talent, du style... C'est trop super! ...et un cœur d'or. Ah! Les Brats prennent enfin vie. Brats le film en vente sur DVD. Voici les produits Simply Fresh de Maple Leaf. C'est une révolution des aliments. Les produits Simply Fresh de Maple Leaf. De délicieux plats cuisinés réfrigérés qui sont prêts en deux minutes. Recherchez-les en magasin. Faites-moi une belle emballage, s'il vous plaît. Tout de suite. En branchant ça sur ta télé HD, puis en t'abonnant à Élico Télé Numérique HD, t'as une image et un son incroyable. Il va être tellement content. Voilà. C'est qui qui m'offre ça? Un terminal Élico HD. Wow! Cette année, faites-vous plaisir. Offrez-vous la vraie haute définition grâce à Élico Télé Numérique HD. Et pour un temps limité, obtenez le terminal numérique à un prix exceptionnel. Hommage au sandwich grillé, ranch, poulet et bacon. Tu n'es pas seulement tout à fait délicieux. Tu es tout simplement sublime. Avec ton tendre poulet assaisonné, ton pain parfaitement grillé, ton savoureux bacon, ton fromage fondu et ton exquise sauce ranch. Ajoute les condiments de mon choix et tu es vraiment à mon goût. Chers sandwich grillés, ranch, poulet et bacon, tu es tellement... Ça bouait. Mangez frais. En ce moment, ce sont les jours Sears. Profitez de la montée du dollar et recherchez les articles identifiés « Dollar plus fort, meilleur prix » dans tout le magasin. Plus vous économisez, plus vous pourrez acheter de cadeaux pour le bonheur de chacun. Seulement chez Sears. La boussole d'or, il faut la retrouver. Au-delà de notre monde, l'aventure commence. Nicole Kidman, Daniel Craig. À la croisée des mondes, la boussole d'or, à l'affiche dès le 7 décembre. Sous-titrage ST' 501 Participez au concours « Ma recette du bonheur » avec Dare et TVA. Inspirez-vous des craquelins et des baguettes croustillantes de Dare pour créer vos succulentes recettes. Vous courez la chance de gagner un voyage familial pour 4 personnes en Jamaïque avec Sunwing. Pour participer au concours « Ma recette du bonheur », envoyez-nous votre recette favorite préparée avec les produits Dare. Au Québec, c'est Dare avec un bec. Hé, hein! Hé, hé! Il me semble que ta vieille télé, là, à Flash Plus de même, hein? Regarde! Joyeux Noël! C'est l'événement Noël chez Brou et Martineau. Ce téléviseur ACL 32 pouces est à 699 $ et ce téléviseur ACL 42 pouces, 1299 $. Payez en 36 versements sans intérêt. Brou et Martineau, on s'occupe de vous. Merci à nos partenaires. La Québécoise, Le Château, Bouclet C'est beau par le niaiseur. C'est beau par le niaiseur. Il rend le mensonger. Cette année, à Occupation Double, il y a eu des beaux romans d'amour, mais il y a surtout eu des belles amitiés. Regarde ça. Ah, ça, là, j'attendais ça. C'est ça, on regarde ce qu'il est protégé. C'est ça, on regarde ce qu'il est protégé. Ah, c'est ça. On est en amour. Je ne regarde pas. On est en amour. Je t'aime. Je t'aime aussi. Yo, c'est grave. Je t'ai pas trouvé un défaut. C'est la semaine que j'étais avec toi, là. Je t'aime. Je t'aime. La première fois que je t'ai vue, écoute ça. Ah, c'est grave. Ça fait deux, j'ai goûté ça dans mes bras. Quatre, là, c'est-moi dans une laine dans le quart de manger. Comment elle fait? Ouh, 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 Quel gars est-ce qu'il vous manque le plus à Tour de Vos? Carly-Anne. Oui, pourquoi? Je pense que c'est une surprise pour tout le monde. Oui, c'est Carly-Anne. Définitivement, pour moi. Pourquoi? Ben, parce que c'est mon ami, là. Chris, bébé! Allume-le! C'est ça que je m'en ai car rien à ce que tu as fait. C'est-à-dire, si j'ai pas le coup de ton. C'est pas vrai. Les deux! Les deux! C'est pas vrai. On peut arriver par là. Ça y'a! C'est vrai qu'on va aller. Gabriel, ça t'a touché? Oui, vraiment là. Je suis rentré ici, j'avais tellement de fun, là, que... Grâce un peu à Cardiane, puis j'avais totalement oublié le jeu, là, puis... Tu sais, c'est pas pour rien que je voulais qu'il reste, malgré que... Qu'il pouvait être menaçant. Qu'il pouvait être menaçant, tu sais. Je m'en foutais, là. Je suis pas pour rien que je voulais qu'il reste, malgré que... Je pense que c'est sûrement lui qui a fait en sorte que... Que j'aille des beaux moments ici, puis que je m'affiche à Steph. C'est sûrement grâce à lui. Sinon, je l'aurais sûrement pas faite, parce que... Puis tu savais que c'était dangereux. Oui, vraiment, je pense que c'est à cause de Cardiane, puis... En tout cas, c'est ce que j'avais à dire. Alex, tu t'es rendu jusqu'au bout de l'aventure. Et... Vacances Transat est fier de t'offrir un voyage en formule tout inclus pour deux personnes à la Riviera Maya, au Mexique. Et ce voyage comprend un vol aller-retour sur les ailes d'Air Transat vers la Riviera Maya, au Mexique, pour deux adultes. Un forfait tout inclus d'une semaine sept nuits au tout nouveau et luxueux Class Prestige au Barcelo Maya Palace. Un hôtel cinq étoiles situé directement sur une plage de sable blanc à la Riviera Maya. La formule tout inclus comprend, entre autres, l'hébergement ensuite junior, tous les repas, les boissons à volonté et plus encore. Le tout d'une valeur de 5300 dollars. Bravo, tu le mérites! Alors voilà, c'est le moment de se dire au revoir. J'ai vraiment été choyé cette année. Je l'ai dit partout depuis le début de cette aventure. Vous avez été des candidats extraordinaires, toujours participatifs. On vous proposait la moiniaiserie, ça criait des rideaux. On vous proposait des belles choses aussi, vous étiez très contents. Pour moi, ça a été un privilège de vous rencontrer. Ça a été extrêmement facile de travailler avec vous. Ça a rendu mon aventure plaisante. Et encore une fois, je trouve que vous avez un courage extraordinaire. Et c'est pas pour rien que votre image est si belle maintenant. Les Québécois, les Québécoises vous adorent et c'est pas pour rien. Ça a fait vraiment une saison extraordinaire. Et je trouve toujours ça un peu difficile parce que chacun reprend nos vies. Puis c'est correct, c'est ça la vie. Mais je suis content d'avoir partagé ce 10 semaines avec vous. Sous-titrage ST' 501 Au retour, le mot de la fin de nos candidats. Je pense que mon expérience ici à Occupation Double m'a appris des choses sur moi. Je me sens à la fois libérée, mais vraiment nostalgique aussi de quitter tout ça. Les rapprochements d'Occupation Double. Une présentation des produits coiffants Pantenne. Tu te veux en dégrader? Prenez Texturisé. Voici la nouvelle collection texturisée de Pantenne. Elle vous permet de soulever et de définir vos dégradés pour des styles souples que vous remodelez selon votre humeur. Modelez avec la cire moussante texturisée. Glissez vos doigts le long des mèches pour obtenir un look dégradé. Torsadez avec la cire sculptante texturisée. Tirez, puis enroulez les cheveux secs et tournez les pointes vers le haut pour plus de style. Le look rêvé avec la nouvelle collection texturisée de Pantenne. Préparez, définissez, soulevez, texturisé. Réponds-moi quand je parle! Réponds! Aïe! Je vais en guisser, j'ai pas fini avec toi! Réponds-moi! Réponds! Réponds! Enlève-toi. Enlève-toi! La violence conjugale est un crime. Bonjour, il vous reste plus de séjour? Ah ben c'est parce que là il est un petit peu tard, là. Le 7 jours, il rentre le jeudi matin, puis là on est quoi, là? Jeudi midi? Oui, mais celui-là? Ah, celui-là. Ben parce que je peux pas vous le vendre, parce que regardez le petit coin ici, là. Comme plié. Cette semaine, dans votre 7 jours, en primeur, Catherine et Carl d'occupation double sont inséparables depuis une semaine et en prime, un CD de Noël. 7 jours en vente maintenant. Ce mardi, tout le monde est tard dans ce bureau-là. Oui, monsieur! Le sujet travaille dans un milieu débilitaire. Ah! Salut! Ta gueule! Oui, madame! Les meilleurs moments de Caméra Café, ce mardi, 20h30. Injustement accusé. Emprisonné à vie. Personne ne se souvenait de son visage. Depuis 15 ans, je rêve de retrouver foyer, femme et enfant. Mais à Noël... Elle a disparu. C'est lui qui tient votre fille. Tout le monde connaîtra son nom. C'est Swinitrod désormais. Il tient sa vengeance. Swinitrod. Un petit coup de rasoir. À l'affiche le 21 décembre dans les cinémas. Dimanche 9 décembre. Tirez au bout de mes rêves. Céline Dion et le Cirque du Soleil vous font cadeau d'un spectacle qui vient du cœur. Avec Marie-Chantal Toupin. Marie-Hélène Thibert. Garou. Marc Dupré. Marc-André Fortin. Marie-Lau. Claude Dubois. La grande fête du centenaire de Sainte-Justine. Dimanche 9 décembre dès 19h30. En collaboration avec la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine. Hé! Hé! Il semble que t'as bien été lé, là, à... à Flash Plus de même, hein? J'ai regardé. Joyeux Noël. C'est l'événement Noël chez Brou et Martineau. Ce téléviseur ACL 32 pouces est à 699 dollars. Et ce téléviseur ACL 42 pouces, 1299 dollars. Payé en 36 versements sans intérêt. Brou et Martineau, on s'occupe de vous. Quand on est un super-héros, des fois, on sauve des vies. C'est fantastique. Mais des fois, c'est plus mollo. On ramasse du monde sur le party. Dans le temps des fêtes, si vous faites des folies, appelez un ami, un taxi ou... Opération Né Rouge. Opération Né Rouge. 1-866-Déjardin. Pour un super retour. Bonsoir, je m'appelle Louis-José Houde. Mon nouveau spectacle s'appelle Suivre la parade. Et je serai en tournée partout au Québec à partir de janvier. Entre autres, les 11 et 12 avril au Centre Bell. J'ai bien hâte. Parce que, tu sais, dans la vie, t'avais la Ford Model T qui est devenue la Honda Accor, la GeoMétro, la Smart. T'avais la table tournante qui est devenue radio-cassette, lecteur CD, iPod. Mais la Zamboni, il semble pas y avoir grand projet de progrès là-dessus, hein? C'est le genre d'affaire que je voulais parler quand je vais y aller. Ils aiment Boni, on s'entend plus qu'il ne m'en a pas. Mon plus beau moment, puis t'as sans doute, je pense que c'est notre arrivée au manoir. À cause de tout l'inconnu. On savait pas du tout dans quoi qu'on s'embarquait. On pensait le savoir, plutôt. Mais l'arrivée au manoir, en hélicoptère, tapis rouge, ça a été vraiment le moment qui m'a vraiment le plus fasciné. C'est là qu'on voyait vraiment dans ce qu'on s'est embarqués, l'expérience qu'on allait vivre. À quel point c'était grandiose. C'est là que tu vois que ton aventure commence. Je le referais sans hésitation. Rencontrer les filles, les gars, puis créer des liens comme on l'a fait. C'était spécial, puis non, je trouve que c'est incomparable comme expérience. Mon plus beau moment d'occupation double, je dirais la rencontre de Gabriel. Je pense que c'est un gars qui va me rester. Puis c'est un être qui m'est très cher. Je développe un méchant bon lien d'amitié avec. Moi, en tout cas, je n'ai jamais eu de frère dans ma vie. Puis je développais tellement une belle complicité avec Gabriel que je l'ai considérée comme un frère. J'espère que ça va rester en sortant. Je pense que mon expérience ici à l'occupation double m'a appris des choses sur moi. J'ai appris que je n'étais plus émotif que je pensais aussi. On a toute une belle complicité. C'est terminé. On s'est lancé des couteaux. C'est fini. Puis j'ai appris à pardonner aussi, je pense. C'est sûr que j'étais très solitaire quand j'étais arrivée ici. Fait que d'être capable de me jumeler aussi bien avec les filles, j'ai compris que dans le fond, je n'étais pas nécessairement solitaire. J'étais plus indépendante. Je me suis trouvée forte. Je me sens à la fois libérée, mais vraiment nostalgique aussi de quitter tout ça. T'sais, de tout quitter, bon, le monde ici. T'sais, de vivre dans les maisons, de ne pas savoir ce qui va se passer demain. T'sais, c'est toujours de l'imprévu. Ça, ça va me manquer beaucoup, 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 beaucoup. Ouais. Mon expérience à l'occupation double a vraiment changé ma vie. Moi, je pense complètement. Je suis la même personne, mais en ayant des choses nouvelles dans moi. Puis mes objectifs restent les mêmes, mes buts restent les mêmes, mais je ne pensais pas que ça allait pouvoir m'apporter autant. J'ai rencontré une fille extraordinaire. Je ne sais pas ce que ça va être à l'extérieur des caméras. L'occupation double, j'ai vraiment appris sur moi. J'ai pris confiance en moi. J'ai découvert un peu ma personnalité sous différents angles. Oui, avec, je pourrais dire, cette fille-là, elle m'a vraiment allumée. Puis j'ai envie de développer une relation avec elle. Lentement, sûrement, mais je veux dire, je nous donne une chance. Je te dirais que je suis super contente de mon choix. J'ai vraiment aucun regret. Je pense que Gabriel ou Stéphanie méritait vraiment de se rendre là. À la fois, ce que je retiens le plus, c'est que je pense que c'est important de rester soi-même, peu importe le contexte. C'est ce que j'ai essayé de faire ici, du début à la fin. C'est ça, ça a été comme une thérapie, un travail sur moi, un apprentissage incroyable que je ne revivrai jamais puis que ça vaut tellement la peine. Je sais qu'on va être une gang qui va se tenir, qui va être unie dans les beaux moments comme dans les plus durs, en sortant d'ici, c'est sûr. Puis ça, c'est magique puis il n'y a personne qui peut nous l'enlever puis on est vraiment une gang incroyable. Je n'en reviens pas à quel point. Ma vie change complètement. J'ai une sécurité en arrière de moi. J'ai rencontré Stéphanie, une fille merveilleuse. J'ai le goût de m'occuper d'elle vraiment beaucoup puis je pense que c'est une fille qui a besoin d'être respectée puis je vais la respecter à 100 %. Bien, le fait est qu'on a tellement à prendre l'un sur l'autre, là, ça va juste prendre de l'ampleur. Ça ne peut pas vraiment descendre parce qu'en fait, on va être libre, là. C'est un gars qui m'a vraiment respectée dans tout le temps d'occupation d'eau. Je sais que je peux me faire n'importe quoi qui me fait confiance, justement. Je me suis entendue dire de ma bouche, tu sais, je te fais confiance, là, quand il me l'a demandé. Je vis que j'ai trouvé l'amour, oui. Je sais que j'ai trouvé l'amour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501